bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le retour de course Videl et Leclerc il y a eu de l'anti gaspille cette semaine on change je fais les courses pour 15 jours donc c'est un gros retour de course il est 11 heures moins le quart on est vendredi j'ai commencé je suis partie était 8h pour aller à l'ouverture du magasin à 8h30 je suis rentrée à 10 heures et là il m'a fallu trois quarts d'heure le temps de ramasser toutes les courses du coffre de les disposer sur le plan de travail et de préparer ma fiche avec donc les prix dessus donc c'est parti je suis un peu essoufflée parce que je suis dans le speed depuis que dans une heure maximum il faut que je sois partie pour aller à l'école allez c'est parti pour le retour de course mais d'abord je vous mets et b l'anti gaspille donc nous sommes lundi on a de l'anti gaspille je vous montre déjà comme ça une petite vue là allez c'est parti donc là on a trois avocats ici on a deux autres dans la boîte on a du pain d'épices donc chaque mois qui l'aime et comme c'est fait énorme en sucre regardez le sucre avant d'aller à l'endroit ce sera mieux le sucre on en a 40 grammes pour 100 grammes donc ça c'est sûr ça va aller au congélateur pour manger maintenant on a deux boîtes d'acra donc on avait mangé les autres là les grands formats c'était très bon bien épicé là on a deux panais de cabillaud on a deux escalopes de dinde on a un kilo de filet de dinde ici on a deux bottes de poireaux donc là il y a juste quelques feuilles d'abîmé je vais les préparer et les surgelés ici donc la super bonne affaire on a 10 magrets et donc là par contre on a payé 3 euros 3 euros le magret mais quand on regarde et ben là ça vaut quand même 8 8 euros 10 juste celui-ci un magret à la base ça coûte très cher on en achète très très rarement et là donc on en a pris 10 à 3 euros donc là c'est mon mari qui a payé il a été chercher l'argent ensuite ici on a du boulgour donc pour une personne ça va être mangé ce soir il ya trois sandwich aussi donc là elle a eu un arrivage donc les fruits que vous voyez derrière c'est encore des restes donc voyez ça se tient très longtemps quand même là on a un cd c'est des fonds de tartes sont par trois et il ya trois boîtes donc ça fait neuf fonds de tartes je vais les congeler aussi et pour l'été je pourrais les sortir quand on aura les framboises les fraises du jardin faire une petite crème pâtissière et puis ben faire des petits des petits gâteaux avec ça on a un sachet de pommes encore ici là on a des champignons donc là je vais vite les enfin je voulais les sortir les détailler les nettoyer on a des petites tomates cerises on a du concombre un concombre qui a dû se couper voilà ça arrive là on a un chou fleur encore que je préparais on a du fenouil un filet ici de clémentine de brocoli là je suis super contente là on voit les les bananes bien mûres donc je vais pouvoir faire mais cuire de bananes là il ya des choses que je vais donner à mes beaux parents quand même il ya quelques parce que bon on va avoir encore de lentilles gaspilles dans la semaine des aubergines donc ça ça va être plus pour moi des kiwis que je vais mettre dans mes yaourts les petites pommes de terre comme ça donc du coup c'est meilleur quand même réchauffé qu'en salade parce que je devais faire en salade la semaine dernière et du coup quand je les ai coupé parce que je les avais congelé donc du coup ça avait rendu beaucoup d'eau donc je les avais essoré et cuit du coup à la sauteuse avec avec des oignons et et du des lardons là des envies donc ça c'est pour moi c'est super on a encore des bananes donc là aujourd'hui donc là même si elles sont comme ça en fait elles sont quand même bonnes à l'intérieur là on a deux filets de pommes de terre rappelez vous le retour de course je vous ai dit que j'avais pas trouvé les pommes de terre au leclerc et au lidl ils étaient toutes charmées donc là bas je suis contente on a deux filets et d'être quelques tomates et un oignon donc ça c'est pour le lundi alors nous sommes jeudi soir on a encore de lentilles gaspilles hop tout ça voilà il ya popote qui cuit alors on commence ici on a des compotes donc ça en fait huit on a des actes via ici des gaufrettes il a été ouvert donc il manque un sachet donc c'est pour ça qu'il est donné là on a des biscottes au froment on en a aussi ici au blé, seigle, avoine, orge, maïs, sarrasin celui-là il est bien complet là on a beaucoup de céréales donc pareil c'est juste les paquets qui sont ouverts donc là on a un kilo de trésor ici on a des miel pops spécial cas original il y a même une petite boîte de frosties des pétales de maïs nature je crois qu'on a un kilo là derrière encore qu'est ce qu'on a là encore des kellogg's chocolat au lait ensuite ici des kellogg's frosties là on a des pommes des oranges des kiwis des bananes vous allez sûrement entendre mon fils il avec sa petite moto des quelques tomes quelques carottes là on a des clémentines on a deux choux verts des citrons des poireaux donc j'en ai encore en plus de la semaine dernière là il ya pas mal de paquets d'endives c'est très bien pour moi pour accompagner dans mes repas vu que je dois mettre beaucoup de légumes donc des endives c'est parfait on a ici de la coeur de romaine mélange de salade encore des bananes là ça des infusions cacao gingembre camomille sauge camomille sauge je connais pas et c'est pas maintenant que j'en vois parce que moi c'est ce genre de truc je ne bois pas je les donnerai peut-être à ma belle-mère là on a des champignons des pains de mie aux céréales brioche tranchée aux pépites une petite boîte de nesquik il ya une petite brique de jus de raisin tiens c'est les miens tu voulais à boire regarde tiens ensuite on a un petit sachet de choux de bruxelles là on a une boîte de mr freeze pareil qui a dû voilà juste la boîte ouverte donc ça c'est super avec les beaux temps qu'on a en ce moment on va mettre ça au congèle et on a ici deux boîtes encore comme la semaine dernière de fond de gâteau en fait moi je vais quand je congèle tout et comme ça basse tété avec les fruits qu'on aura du jardin je pourrais faire des bons gâteaux alors ici on va retrouver les paquets de chips donc ça c'est pour mon fils là il encore une semaine de stage mais comme la semaine prochaine je ne fais pas les courses enfin la semaine d'après je ne fais pas les courses enfin oui la semaine prochaine pour la semaine d'après je ne fais pas les courses ce sera pour la semaine d'après pour mon fils quand il va retourner au lycée là on a deux boîtes de ratatouille on a ici une petite boîte de tomates entières on a une boîte de pois chiches là on a deux boîtes d'haricots blancs deux boîtes de légumes pour couscous deux boîtes de flageolets verts là je voulais en prendre qu'une mais il y a deux boîtes de cannelloni pur bœuf jamais pris on n'est pas ensuite ici on a on ne les voyez pas il ya trois boîtes de macédoine de légumes qui sont là ici là on a quatre boîtes derrière de lentilles ensuite ici on voit un paquet de gâteaux donc c'est pas moi qui je l'achète pas je n'aurais pas acheté autrement mais c'était offert avec l'application lidl plus ici on a le pain au son donc ça c'est pour moi j'en ai largement assez j'en ai encore dans le congèle et comme je mange que deux par jour ça me fait largement deux semaines ici on a du vinaigre balsamique on a ici deux briques de purée de tomates ensuite j'ai pris quatre paquets de spaghettis au blé complet donc ça nous fait deux kilos de spaghettis on a un kilo du coup avec deux paquets là ça fait un kilo de coquillettes toujours au blé complet j'ai pris deux plaquettes cuisine et pâtisserie voilà même si le prix a augmenté ça reste moins cher que la grosse grosse plaque que j'ai pris la semaine dernière qui était à plus de 3 euros les 1 kg et là on est du coup à 2,10 euros vu que je sais que c'était 1,05 euros 2,10 euros les 1 kg donc ça revient quand même moins cher ensuite ici on a deux grosses boîtes de thon donc là c'est 280 grammes égouttés on a un kilo de riz basmati ici un gros sachet de purée donc 1 kg pour faire il y a 8 sachets voilà ensuite là on a un kilo de graines couscous de la mayo voilà éco plus c'est pas pour moi ça moi je mange pas ces trucs là là ici je sais pas si vous allez voir les yaourts ici cela les arros on a trois paquets comme ça on a ici un pot de crème fraîche donc j'en ai pris qu'un parce que j'en ai un de l'anti gaspille et j'en ai encore un tout neuf de la semaine dernière là on a 500 grammes d'aimantale râpée 2 x 200 grammes d'allumettes fumées en fait ils sont moins chers que les que la marque éco plus donc je les ai pris mais ils sont moins chers parce qu'en ce moment c'est en promo au lidl ensuite ici on a les quatre c'est les quatre mêmes sandwichs pour mon fils qui veut des sandwichs tout simple comme ça en bali il veut pas qu'on se les fasse il veut tout simplement ça donc j'ai pris quand même sodebo jambon beurre sinon il est trop difficile et au niveau de la date on est bien parce que ça va quand même jusqu'au 904 ensuite ouais je peux vous les montrer là il y a deux paquets comme ça de délilac donc ça c'est pour moi et oui moi qui n'aime pas le laitage qui suis obligé de me forcer les yaourts que j'ai pris là au effet fromage blanc mousse là non c'est pas possible non plus donc ça à la rigueur ça passe mieux que les autres trucs encore donc je mélange ça avec soit du stevia soit avec un fruit comme vous avez vu tous les fruits qu'on a bon les bananes moi je peux pas c'est trop trop riche en glucides mais il ya encore des kiwis ou alors avec un peu de pommes dedans ça passe ensuite ici on a deux paquets de huit tranches de poulet donc ça c'est pour mes petits déjeuners donc pour la semaine prochaine pour la semaine d'après et j'en ai quand même encore un dans le frigo au cas où c'est pour moi pour les repas si je mange pas comme comme le reste de la famille là on a six saucisses fumées au bois de hêtre ensuite là on a j'ai repris du plant à faim 500 grammes même s'il ya beaucoup de céréales mon mari va manger aussi pas mal de céréales mais de temps en temps il aime bien aussi prendre les biscottes avec du beurre donc j'en rachète un même si on en a encore mais comme c'est deux semaines je préfère prévoir et si on a 12 merguez là on a quatre coulommiers donc ça normalement c'est deux par semaine pour moi ils ont encore beaucoup de fromage il ya même mon mari aime bien prendre donc on avait congeler le fromage à raclette donc on s'est fait une raclette le week-end dernier mais on en a encore un gros paquet et du coup lui il aime bien se prendre des petites tranches le soir là on puisse prendre un petit peu un petit peu de pain ou du pain de mie et bon là même s'il n'y a pas de mis mais il aime bien se le faire fondre comme ça pour faire son son fromage donc comme on a ce qu'il faut là je suis pris donc deux comme ça yaourt façon pâtissière on a ici un kilo de eau de cuisse de poulet là on a une cuisse de dinde elle est à 3 euros 12 le kilo il est à 4 euros 09 et là il y en a 700 bien 762 grammes voilà une cuisse de dinde ensuite si on a des cuisses de poulet pareil 1 kg 100 là on a des dix côtes de porc à 2 euros 33 le kilo donc là ça nous a fait 5 euros 79 les dix côtes de porc ici on a des cordons bleus à la normande donc là il y en a huit à l'intérieur pour les midis ça ira sûrement pour la semaine d'après quand mon fils ira au lycée ensuite ici on a un kilo de haricots verts j'en ai encore deux sachets au congèle mais je préfère en prendre un autre parce que là je vais rajouter pas mal de haricots verts dans les dans les recettes pourquoi rajouter des légumes pas mal de légumes des brocolis et si on a deux paquets de boulettes franchement moi je les aime bien ces boulettes moi j'en ai encore un petit peu pour moi j'ai après toujours un sachet quand j'en ai plus pour moi et là il y en aura aussi pour faire des recettes l'a dit burger donc cela je les connais pas on verra bien ce que ça donne on a un qui c'est un kilo et un kilo de petits pois j'en ai encore un peu dans le congélateur des carottes j'en ai encore aussi on a 2,5 kg de frites là il y avait une promotion sur le colin d'alaska donc 2 plus un gratuit et ici j'ai repris un pack de lait du coup éco plus voilà donc pour tout ça donc le budget pour deux semaines je ne dois pas dépasser 200 euros et donc là je vais vous dire mais le prix mais je vais vous dire aussi les 28 recettes donc il ya des recettes qui seront en deux repas exprès pour que ça fasse un plus gros volume pour manger sur deux repas pour rentrer aussi dans le budget donc j'avais dit que je ferai des courses avec le système à points ça a été plus fort que moi j'ai tellement l'habitude de préparer mais mais ma liste de recettes à l'avance que j'ai réfléchi réfléchi à trouver donc les 28 recettes et donc ben c'est parti je vous dis d'abord le prix au lidl n'avait 40 euros 23 et au leclerc 101 euros 69 pour un total de 141 euros 92 donc le budget est très bien respecté donc vous allez voir il ya des recettes avec bien sûr tout ce qu'on a une lentille gaspillée aussi c'est le but du jeu pour nous aussi de faire des économies donc au début je devais prendre des saucisses de toulouse je n'en ai pas trouvé par rapport à la promotion qui devait y avoir donc j'ai pris à la place les côtes de porc donc il y aura deux repas à base de côtes de porc avec un ce sera donc avec des flageolets ça devait être avec saucisses de toulouse flageolets mais c'est pas grave ça va très bien avec et donc l'autre pas de côtes de porc avec les haricots blancs c'est deux repas différents et avec des herbes toujours aromatisé toujours amélioré dedans on aura couscous merguez et eau de cuisse et ça ça sera pour deux repas donc faire un bon gros couscous avec deux j'ai pris deux j'ai préféré prendre deux boîtes de légumes à couscous que de reprendre des légumes frais parce que je ne sais pas quand je fais un couscous et donc en boîte je suis sûr que je peux le faire quand je veux ensuite il va y avoir cuisses de poulet avec frites et la salade on aura deux repas de cordon bleu avec haricots verts pommes de terre et riz et carottes donc un de chaque on aura des pâtes carbos avec des spaghettis au blé complet et les deux de lardons les quatre paquets de lardons je vais les mettre dedans c'est vraiment un gros plat peut-être qu'il y en aurait même sur le repas du lendemain vu que j'ai prévu de faire du magret vous avez vu du magret avec purée salade mais ce sera peut-être les restes de pâtes carbos si je fais trop avec du magret ensuite donc les saucisses lentilles et carottes donc ça pareil je vais faire en gros c'est pour ça que j'ai pris j'ai pris quatre boîtes de lentilles pour faire vraiment un gros repas sur deux repas les saucisses fumées que vous avez vu je vais couper en petits morceaux et il y avait quelques petites carottes fraîches je préférais prendre les fraîches que les surgelés pour les mettre entièrement dedans et ça on aura largement pour faire deux repas ensuite il y aura deux repas avec les steaks hachés donc j'ai voulu essayer cela de la marque eco plus je n'ai jamais essayé j'essaye justement j'ai pris pas mal de produits eco plus pour me faire une idée sur les produits puisqu'on se donne toujours des idées sur les produits eco plus et ce n'est pas toujours les plus mauvais donc là je vais me faire une idée sur 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 le steak haché et donc il y aura deux repas donc un avec purée au brocoli et un autre avec riz et fondu de poireaux on aura aussi deux recettes à base de boulettes donc il y aura boulettes riz à la tomate et boulettes avec pommes de terre sautée haricots beurre vous n'en avez pas vu parce que j'en ai encore un sachet complet dans le congélateur ensuite le poisson panier où il y avait une super promo j'ai déjà eu cette promo donc là on a trois repas donc on va faire une avec une purée courgettes un autre avec pâte et petits pois et un autre avec pâte et brocoli donc c'est pas des recettes qui vont forcément se suivre je vous donne les idées de recettes mais c'est sur 28 recettes donc il y aura peut-être qu'ils vont vous allez peut-être vous dire mais c'est répétitive mais mettez vous bien dans la tête qu'il y a 28 recettes ensuite on aura dinde donc le gros bloc de dingue qu'il y avait dans l'anti-gaspi que j'ai congelé avec riz poireaux champignons à la crème je vais faire une grosse macédoine qu'on aura sûrement le midi et le soir avec des oeufs durs donc les oeufs de notre jardin on aura un repas avec des oeufs sur le plat et des frites ça c'est incontournable ratatouille donc une grosse ratatouille que je vais faire pareil en deux repas un avec des acra parce qu'il y avait des acra et un autre je ne sais plus ce que j'ai dit mais je sais que j'ai ce qu'il faut de toute façon ensuite je vais faire un parmentier de thon donc avec les deux grosses boîtes de thon je vais faire vraiment un gros parmentier donc il y aura sûrement sur deux repas mais j'ai quand même prévu un repas complémentaire au cas où que ce soit mangé donc il y a possibilité qu'on puisse faire un repas en moins et je vais faire un poulet donc un poulet de notre poulet à nous avec pommes de terre carottes au four et il y aura un repas avec les cannelloni au gruyère donc là je vous ai vraiment dit toutes les recettes pour deux semaines midi et soir donc ben moi je suis plutôt super contente bien sûr je n'ai pas racheté de petit déjeuner puisque vous avez vu toutes les boîtes de péréales et les biscottes j'ai regardé les que la composition au niveau des glucides je peux les manger il y en a même moins que ceux que je mange d'habitude donc ça devrait aller au niveau de ma glycémie donc je suis très 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 contente ça va me faire bizarre de ne pas faire de retour de course la semaine prochaine mais voilà on essaye de faire des économies sur le trajet essence c'est pas négligeable donc on se retrouve demain alors non pas demain parce que demain je vais filmer parce qu'on est vendredi je vais essayer de vous faire mettre la vidéo aujourd'hui demain on est samedi je sais je vais essayer de me filmer je réfléchis encore si je vous fais le bilan ou pas je vais peut-être vous montrer mais on fera pas forcément un bilan je vais vous montrer ce qui me reste et on verra le bilan la semaine d'après parce que on n'est pas à l'abri est ce que si là je vous fais le bilan sur le faire le budget alimentation qu'on retire tout pour les placer et que la finalité la semaine prochaine eh bien j'ai besoin d'aller rechercher autre chose ça va plus être cohérent mais je vous montrerai sûrement eh bien ce qui reste et on verra la semaine d'après si ce que je vous ai montré j'ai touché ou pas et dans ces moments là on remettra en épargne je vous réserve d'ailleurs une petite surprise pour ceux ou celles qui ne sont pas sur le groupe facebook je vous ai mis une petite mise en bouche en début de semaine je vais vous présenter un défi un nouveau défi que vous pourrez tous réaliser et peu importe le budget que vous soyez riches pauvres tout le monde pourra le faire vous allez voir je vous en dis pas plus avec des supports des supports que moi personnellement je n'ai jamais vu et que j'ai créé et avec des alternatives pour ceux qui ne peuvent pas créer vous allez voir je vais vous parler de tout ça comme ça vu qu'on fera pas forcément un remplissage de bilan enfin voilà un bilan avec en retirant l'argent je vous montrerai du coup le nouveau défi donc voilà je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo on se retrouve très vite à bientôt ciao